Chère communauté de Al-Badar, Vous m'avez tant appris en si peu de temps, et d'une manière dont j'étais loin de m'imaginer. Donner la vie, le plus grand pouvoir au monde que l'on puisse avoir. Donner la vie dans une inquiétude sans nom, dans une détresse sans nom. Dans cette soirée où la pluie faisait rage à Al-Badar, elle était sur le point de donner la vie. Elle savait qu'il serait difficile pour elle et pour son enfant de franchir cette étape cruciale, mais elle ne se doutait pas qu'elle serait confrontée à autant de difficultés. Elle criait de toutes ses forces. En plus de la douleur, elle s'inquiétait du sort de son enfant qui pourrait voir le jour d'un moment à l'autre. L'unique moyen de transport du village était une bicyclette inadaptée. Nous ne pouvions qu'attendre le passage d'un véhicule pouvant nous aider à la transporter jusqu'à la structure sanitaire la plus proche. Hélas, les routes étaient boueuses et impraticables. Aucune voiture en plus. Aucune autre solution ne se présentait à nous à part la portée à plusieurs et a marché à plus de 5 kilomètres du village. Ce fut un réel parcours du combat. Nous sommes arrivés les bras et les jambes tremblants, les pieds rougeâtres après ce long trajet semi-douce. Ce jour-là restera à jamais gravé d'un moment. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis plus de 5 ans, des centaines de femmes vivent ce même combat. Voici d'où vient mon combat. Celui de mettre en place une structure sanitaire équipée, agrandir le local existant et assurer la présence de personnel qualifié à la disposition de la population. Et ceci n'est pas qu'un combat personnel, mais celui de toutes les villes, hommes, femmes, jeunes, qui ne souhaitent qu'améliorer leurs conditions sanitaires. Ce projet vise à changer la vie de plus de 6 000 habitants de Al-Badar, à Ziguainchor, qui jusqu'à aujourd'hui peinent à avoir accès aux premiers soins. Sous-titrage ST' 501